donc je vais continuer continuer avec l'application du top donc la question calculer le flux et le coefficient de temps induction du top donc le flux d'un vecteur d'un champ d'un vecteur est égal double intégral de ce champ à travers une section de surface S donc c'est le double intégral du champ d'un vecteur et une coefficient d'auto induction c'est à dire si un circuit est parcouru parcouru par wahdi courant I il va influencer à lui-même avec un coefficient qu'on appelle le coefficient d'auto induction c'est à dire auto induction donc qui est noté L et donc dans cette application si on donne le rayon de la spire donc le rayon de la spire c'est à dire cette spire est de rayon roue et le R le rayon moyen du top c'est à dire de l'axe pour tout point de cette spire est égal à R c'est à dire elle est donnée ce qui fait la variation de R à travers cette spire est un petit peu négligeable devant ce roue vous allez voir pourquoi on donne ce R parce que après dans une autre application on voit ce R c'est à dire il faut intégrer à R donc on va voir avec une application une autre application inchàallah dans un autre tutoriel donc si on calcule le flux à travers une spire c'est à dire une spire du top c'est le double intégral de B ds avec ds égale à Eθ parce que elle est suivant Eθ suivant cette orientation de I donc elle est suivant Eθ ds Eθ et le BM on a trouvé qu'elle est égale à BR Eθ donc 8 spire égale à BR S on va faire sortir le BR parce qu'elle est constante en tout point de cette spire du fait que R est un rayon moyen de top c'est à dire en tout point de cette spire le BR est fixe parce que ce roue est un petit peu un petit peu c'est petit par rapport à ce R c'est pour cela on a fait sorti le BR et fois S pas mais dans une autre application on va intégrer sur le BR et le DLS pour trouver le flux on va voir inchàallah avec un top qui est de section carré pour voir cette application et la différence entre l'intégration donc pour ce cas le phi de spire est égale à BR S qui est égale à B pi au carré c'est à dire la surface du spire c'est pi au carré donc le phi total du tord est égale à N fois le phi de spire c'est à dire N fois B fois pi au carré le B on a trouvé B égale à misure N I sur 2 pi R donc le N fois N égale à N carré misure N carré I sur 2 au carré sur R et donc pour trouver le phi de spire et donc L égale à phi sur I c'est à dire phi le phi total du tord sur I et donc on trouve L égale à misure N carré sur 2 au carré sur R alors des remarques sur ce coefficient d'autorinduction il ne dépend que de la géométrie de tord c'est à dire que de N c'est à dire le nombre de spires c'est à dire si on fait augmenter le N elle va être augmentée surtout qu'il y a une puissance de carré c'est à dire si vous augmentez juste un petit peu le N va augmenter donc E de roue carré sur R c'est à dire le rapport roue carré sur R il dépend de ce raccord donc que de la géométrie du tord et non pas du courant du courant c'est à dire qui passe par ce tord merci bien pour votre attention Inchallah on passe la vidéo prochaine un calcul via le champ magnétique d'un solenoïde et à bientôt merci 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 merci